Les relations amoureuses rythment le quotidien des habitants de Montpellier dans un si grand soleil. Alors que Jade et Ludo sont au bord de la rupture forcée, Elise décide de rompre avec Sophia, après l'avoir trompée avec Fanny, la professeure de sport. Dans les prochains épisodes, diffusés à la fin du mois d'octobre 2022 sur l'antenne de France 2, Johanna profite de son e-deal avec Paul. Johanna victime de violences dans un si grand soleil, Johanna, au Rordel Place, se promène dans les rues de Montpellier avec Paul. Il dit qu'il est en train de travailler sur un immeuble autosuffisant en énergie. Johanna lui conseille de tout lui raconter tout son quotidien autour d'un repas. Paul, Renaud au Léman, lui demande si elle n'est pas lassée par sa présence après tout le week-end qu'ils ont passé. Mais elle dément cette information, car elle se sent bien. Néanmoins, la relation se dégrade au fil des jours pour l'architecte et l'avocate. En effet, Paul va montrer peu à peu sa jalousie maladive et sa possessivité à Johanna. Dans les prochains inédits, Paul tente de lever la main sur l'ex-compagne de Christophe, Hubert Benhamdine, mais cette dernière est sauvée in extremis par Yann. Continuera-t-elle son histoire avec Paul après cet affront ? Une défaite de plus pour Alix sur France 2 ? Alix, Nadia Fossier, de son côté, essaie de relever la tête, après le premier désaveu de sa galerie d'art. En effet, Ulysse, Maxence Victor, a abandonné, suite à la critique assassine d'Yvon Chalini. En quête d'œuvres à exposer, elle fait la rencontre de Daniel Brenna et elle installe les peintures de son père dans son local. Elle organise dans la poule un vernissage avec la présence de Guillaume. Il est intéressé par les toiles du peintre et a jeté son dévolus sur l'une d'entre elles. Guillaume, Manuel Blanc, en demande alors 15 000 euros à Alix. L'avocat souhaite de la discrétion puisqu'il en fait un cadeau pour Sylvie, Olivia Bruno, sa femme, à l'approche de son mariage. Mais les peintures vont faire l'objet d'une enquête à cause de marque. En effet, l'homme fait des recherches sur l'artiste et certains détails de son histoire sonnent faux. L'inédit de la série Ainsi Grand Soleil a convaincu 3,82 millions de téléspectateurs ce lundi 24 octobre entre 20h45 et 21h08, soit 16,6% de parts de marché auprès de l'ensemble du public. Le feuilleton quotidien de France 2 a grimpé de 1,9 points par rapport au lundi précédent. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes d'Ainsi Grand Soleil, diffusés du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Sous-titrage ST' 501